Et bien bonjour mes chers monigasco, ne me demandez pas comment je vais parce que là je vais vraiment péter un câble et bon, comme on dit, le calme avant la tempête parce que là je n'ai pas envie qu'il y ait de la tempête très tôt on va commencer par se calmer, tout simplement alors sujet de la vidéo, c'est la sanction de Gelson Martins, vous le savez tous et ouais, c'était sûr que ça allait arriver j'étais sûr même, bah oui, parce que tout simplement nous sommes l'AS Monaco et qui dit AS Monaco, dit forcément le club le plus détesté de France au vu des arbitres, des supporters et j'en passe ce que je ne comprends pas, c'est que la LFP nous ont pris pour des jambons voire pour des cons parce que pour Gelson Martins, ils ont dit je ne sais pas, je vais dire une connerie allez, 18 février, on va connaître la sanction ah non, ça va repousser au 24, ça va repousser à telle date il y a eu tellement de repoussements de date pour connaître la sanction que dans nos têtes on se dit ouais forcément ils vont le sanctionner sévèrement je ne sais pas, par exemple allez, un petit 2 ans, 2 ans de suspension bah oui, hein je ne sais pas, je ne sais pas, c'est bizarre et décidément 2020 c'est vraiment l'année des repoussements que ce soit en termes de jeux vidéo en termes de sanctions et j'en passe et j'en passe il y a tellement de repoussements mais c'est un truc de dingue bon, je sais, les jeux vidéo ce n'est pas le sujet du jour mais c'est juste pour vous dire à tel point il y a tellement de repoussements allez, on ne va pas passer par 4 chemins alors la raison, vous savez tous c'est le carton rouge de Justin Martins bon, ok, c'est mérité bon, ok, j'avoue je l'ai je l'ai envoyé chier enfin, envoyé chier pas dans la vraie vie mais dans mon débrief j'ai pété un câble sur lui j'ai pété un câble sur Twitter en disant qu'il a une flûte dans la merde alors, ok, je comprends pourquoi il a pété un câble tout simplement c'était lors du but du Nîmois c'était un des joueurs qui avait fait une faute sur Enrich et comme de par hasard on ne siffle pas faute et on valide le but et allez ensuite Bagayoko qui fait un contact on demande à VAR et ça prend 10 ans pour mettre un rouge et allez super et du coup Jeltsin Martins pousse l'arbitre carte rouge alors je veux bien que ça soit mérité mais je ne sais pas je veux revenir sur des autres faits par exemple on va quitter la S-Monaco les Lyonnais là par exemple un des Lyonnais qui insulte l'arbitre il a quoi ? même pas un jaune encore moins rouge celui-là on ne le sanctionne pas on ne va pas le choper je ne sais pas en le sanctionnant bah non ça c'est complètement un truc qui je ne sais pas ça me rend fou ça me rend fou et l'affaire la plus célèbre par exemple de Marsal ouais Marsal qui met une claque à quand ? qui a mis une claque à l'arbitre qui l'a poussé qui lui a dit dégagé ou autre je ne sais pas ce qu'il a dit exactement même pas un jaune il n'y a même pas un rouge et on ne l'a même pas chopé à la sortie par le callback par le call pour pour le sanctionner mais quand c'est Gelson Martin soit un joueur de la S-Monaco on nous casse les couilles on nous chope à la sortie pour nous sanctionner je vais revenir sur Diraar aussi là c'était il y a 4 ans si mes souvenirs sont bons il avait fait un front en front hein ? ok les front en front en général ça part en vrille d'accord ? pas de soucis mais est-ce que il allait le frapper ? est-ce qu'il allait frapper l'arbitre David Girard ? non ! résultat il s'est pris en rouge je crois si je ne dis pas de conneries et résultat la LFP de mes couilles ils l'ont chopé pour lui mettre 6 mois de suspension qu'est-ce que c'est que votre problème la LFP ? je commence en avoir plein le cul de votre gueule j'en ai marre ouais vous me rendez fou et alors qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi c'est toujours comme ça ? pourquoi c'est toujours les monégas qui ramassent comme des chiens ? hein ? qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi vous nous aimez pas ? on a fait quoi de mal ? qu'est-ce qu'on fait de mal ? hein ? on dérange ? bah si on dérange faites une pétition pour qu'on quitte la Ligue 1 sérieusement ? et le Gerson Martins ouais il a fait ça parce qu'il en avait marre des erreurs d'arbitrage ok c'est mérité mais pour moi les 6 mois ça reste sévère quoi quand on voit Marsal qui met une catch il prend rien quand on voit le Lyonnais qui insulte l'arbitre il prend rien quand c'est Nabil Girard qui fait un front à front il se prend une lourde sanction et Gerson qui pousse l'arbitre mais on va où ? on va où ? je sais pas si c'est un autre joueur un joueur d'un autre club je sais pas un Lyonnais un Parisien un Marseillais ou autre autre par exemple qui va qui va frapper l'arbitre ouais avec ses points en mode boxe avec ses frappes enfin ses frappes avec précision qui va lui mettre ton sang qui va le passer à tabac avec ses coéquipiers il y aura personne pour les choper personne même pas un jaune même pas un jaune ils auront rien et une poussette c'est 6 mois sérieux merde putain putain mais c'est pas possible cette ligue de corrompus non mais je sais pas ça nous casse les couilles pour mettre la VAR la VAR ils mettent du temps pour faire des erreurs d'arbitrage en plus le slogan propagande la ligue des talents ouais vous parlez de quoi des joueurs ou enfin de qui des joueurs ou des arbitres c'est ce slogan qui signifie rien pourquoi ça signifie rien la ligue des talents ce n'est pas que les joueurs ça concerne aussi les arbitres les instances et après ça veut ça veut ça veut détruiner la première ligue et bah putain le jour où on va détruiner la première ligue hé notez le bien les gars notez le bien sur tous les réseaux sociaux faites des captures faites un enregistrement le jour où on va détruiner la première ligue ouais et bah vous savez quoi vous êtes tous au courant vous savez quoi je me coupe la bite ma bite à couper si on détruine la première ligue hein déjà le classement il ne bouge pas tout simplement déjà le premier le meilleur le meilleur championnat c'est la première ligue ensuite c'est la ligue A ensuite je dirais plus la Bundesliga Slyria et après bah dernier du classement voilà la ligue 1 je parle des championnats les plus suivis mais sinon si on rajoute la ligue 2 anglaise mais on est derrière on est derrière ouais puis je lui parlais aussi des arbitres de première ligue alors je vois ça critique les arbitres de première ligue je vois que ça critique la VAR ok les arbitres sont pas parfaits mais en vérité ils ont pas besoin de la VAR pourquoi ? parce que les arbitres sont très compétents voilà c'est pas des pros des pros Manchester City des pros Manchester United Liverpool je sais pas quoi non ils sont professionnels tandis que nous je sais pas ça je sais pas un club paye paye les arbitres je sais pas le PG Marseille ou Lyon voilà et après on va on va faire des corruptions quoi je sais pas j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a un truc anti-monnaigasque voilà je sais que vous allez me dire ouais mais t'es parano non c'est parce que Monaco sont nuls non 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 je suis pas parano vous regardez bien par vous même non mais sérieux quoi franchement ah non mais l'incompétence des arbitres euh la VAR je sais pas à quoi ça sert à quoi ça sert vous servez à quoi non mais là franchement là je sais pas ça me rend fou quoi là je sais plus quoi dire pour Gelson Martins alors d'après ce que d'après ce qu'on m'a dit s'il quitte la France du coup il pourra jouer il pourra jouer apparemment je sais pas si ça reste à voir mais est-ce qu'il va vraiment faire les 6 mois quoi je sais pas est-ce qu'il va vraiment faire les 6 mois s'il quitte la Ligue 1 je sais pas franchement je sais pas dites-le moi mais je sens qu'on va le perdre le Gelson Martins pourtant c'est un gars super sympa c'est pas dans son intérêt de voilà d'être d'être dans l'agression quoi entre guillemets c'est pas son intérêt c'est un gars super sympathique mais là quand on le fait chier il peut craquer à tout moment mais voilà non franchement voilà 6 mois quoi putain 6 mois de suspension les gars qui l'eut cru les gars qui l'eut cru moi je savais que c'était prévisible je sais pas on aura droit à quoi la prochaine fois étranglement passage à tabac plusieurs sur l'arbitre et les joueurs qui vont rien prendre et le prochain joueur Monégas qui va je sais pas qui va juste s'énerver contre l'arbitre qu'est-ce qu'il va avoir 6 mois 8 mois 1 an 2 ans 3 ans de suspension ouais je me pose des questions je me pose des questions voilà et d'ailleurs mes amis lyonnais là oui que je connais dans la vraie vie d'ailleurs c'est pas la peine de me spammer de messages en me disant que Jalison Martins est suspendu m'envoyer des chers ou quoi que ce soit je sais très bien je suis Porte-Lice Monaco donc ce serait bien que vous arrêtiez de faire votre mot à Medeni Benguze ou à Z-Story en train de clasher les équipes rivaux non non occupez-vous de votre cul voilà je supporte l'Aiz Monaco je sais ce qu'il se passe et aussi arrêtez de dire de dire ouais mais on s'est fait voler par le PSG oh mais arrêtez avec Lyon oh mais arrêtez avec avec cette paranoïa Jean-Michel assumez les gars assumez je sais pas et puis de toute façon PSG Lyon en vérité je m'en bats les couilles parce que ça me regarde pas moi je m'occupe pas de mon cul enfin qu'est-ce que je raconte je m'occupe pas de votre cul je m'occupe du mien tout simplement de mon club et je parle pas de foot par intérêt si je parle de foot c'est par connaissance voilà et je sais pas si Lyon s'en fait vraiment voler et bah ça vous apprendra bien fait pour votre gueule pour votre gueule tout simplement bon allez petite conclusion la sanction de Gelson Martins je la trouve sévère voire discutable enfin je la trouve discutable parce que quand je vois Marsal qui a mis une claque à l'arbitre et franchement si on était en première ligue enfin si il n'y avait pas de corruption hein ou alors s'il était en première ligue là je pense qu'il aurait pris allez un petit un an un an de suspension je le pense le Lyonnais qui aurait insulté l'arbitre je pense qu'il aurait pris un bon petit 3 mois hein apparemment il aurait dit fils de pute ou ferme ta gueule un truc comme ça waouh ah ouais on va pas les choper ceux là hé 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 et je sais les autres vont me dire oh mais c'est qu'une insulte c'est que des mots il a pas il a pas frappé violence verbale les gars violence verbale même s'il l'a pas frappé ça reste de la violence verbale et non pas physique donc ça mérite une lourde sanction par contre en première ligue même si Gelson aurait poussé l'arbitre je pense qu'il aurait allez il aurait peut-être pris un 6 mois je pense donc enfin je sais pas entre 3 et 6 mois en fait je sais pas je sais pas mais j'aurais dit 6 mois grand max hein parce que déjà je vais vous poser une question simple quel est le pire entre mettre une claque à l'arbitre et pousser l'arbitre qui doit prendre le plus cher à la base qui doit le qui doit le qui doit avoir une lourde sanction le plus ramassé possible Marsal ou Gelson Martins vous avez 4 heures les gars voilà bon allez c'était tout pour ce vidéo coup de gel les commentaires négatifs oh mais tu dis de la merde oh patati oh ratitude oh machin j'en ai strictement rien à foutre déjà moi je serais vous j'arrêterais de dire ce genre de commentaire négatif oh youtube oh t'es nul oh machin plus vous allez me dire ça et plus je vais continuer mes vidéos c'est pas à cause c'est pas c'est pas vos conneries qui voilà je sais pas comment dire je sais pas comment dirais-je mais c'est pas avec ça que je vais arrêter youtube hein rien ne m'arrêtera tout simplement bon allez sur ce j'ai tout dit là-dessus n'hésitez pas à dire vos ressentis sur le bah sur les sur les craquages sur les arbitres à savoir Marsal un des lyonnais qui a insulté l'arbitre Gérard qui a fait du front à front Gelson qui a poussé l'arbitre combien combien ils auraient pu prendre Grand Max et j'en passe n'hésitez pas n'hésitez pas les commentaires c'est fait pour allez sur ce d'Aguemunegu Sous-titrage Société Radio-Canada